Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre semaine de réflexion. Et nous disons donc merci à notre Seigneur Jésus pour nous avoir accompagnés chaque jour et pour nous avoir fait du bien et nous faire comprendre l'enjeu majeur du conflit cosmique que nous sommes en train de vivre et vraiment nous l'avons compris à travers la leçon de cette semaine. Nous reprenons donc une dernière fois notre verset à mémoriser qui se trouvait donc dans Genèse chapitre 11 verset 9. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Babel car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel est dispersé sur la surface de toute la terre. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci de ta parole que nous avons eu la joie et le plaisir d'étudier, de partager durant cette semaine. Merci d'avoir été avec nous chaque jour et merci de nous avoir aidé à bien comprendre l'enjeu du conflit cosmique. Comment Satan veut nous pousser à te remplacer. Mais tu nous as éclairé que tu es Dieu et personne ne pourra te remplacer. Alors merci pour tout ce que tu fais et merci de nous bénir aujourd'hui pour cette dernière étude. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous commençons donc notre réflexion en lisant dans Patriarches et Prophètes page 96. Il est dit au projet qu'ils conçurent de bâtir une ville, ils ajoutèrent celui de construire une tour dont la routeur fabuleuse ferait l'admiration du monde. Cette double entreprise avait pour but d'éviter de se séparer en colonie, contrairement à l'ordre de Dieu de se disperser sur la face de la terre, de la remplir et de la soumettre. Les fondateurs de Babel entendaient se maintenir en une seule communauté et fonder une monarchie qui embrasserait un jour la terre tout entière. Leur cité deviendrait ainsi la métropole d'un empire universel. Sa gloire devait être la merveille du monde et les noms de ses fondateurs passeraient à la postérité. De même, la tour dont le sommet atteindrait jusqu'au ciel serait un monument de la sagesse et du génie de ses constructeurs et perpétuerait leur réputation jusqu'aux dernières générations. Les habitants de la plaine de Shinéa ne croyaient pas à la promesse divine annonçant qu'on ne verrait plus de déluge sur la terre. Un grand nom d'entre eux niait même l'existence de Dieu et attribuait cette catastrophe à des causes naturelles. D'autres croyaient à un être suprême mais semblable à Caïn et se révoltaient contre Dieu. En donnant à cette construction une hauteur plus élevée que la limite atteinte par la récente catastrophe, ils pensaient se soumettre à l'abri de tout danger. En outre, la grandeur de la tour allait leur permettre de montrer jusqu'à la région des nuages où ils espéraient découvrir les causes du cataclysme. En un mot, toute cette entreprise avait pour but de satisfaire l'orgueil de ses initiateurs et d'éteindre la connaissance de Dieu chez les générations futures. Fin de citation. Trois questions de base nous est posées en ce vendredi. Quel exemple avons-nous de l'histoire ou même du présent des problèmes qui peuvent subvenir à ceux qui cherchent à se faire un non? Comment pouvons-nous en tant qu'église éviter le danger, même inconsciemment, de chercher à construire notre propre tour de Babel? De quelle façon ce désir pourrait-il avoir lieu, même inconsciemment? Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans notre réflexion. Chers amis, j'aimerais également, pour aller plus loin, attirer notre attention sur un fait très important. La malédiction sur le fils de Cam, Genèse 9, verset 25, s'avère finalement être un message d'espérance. Genèse 9, verset 25 a souvent été appliqué à tort, malheureusement, au peuple noir. Et cela a donc été utilisé comme une justification religieuse de l'esclavage. Cependant, cette interprétation n'est pas biblique pour deux raisons. Premièrement, la malédiction ne concerne pas Cam, mais son fils Canard. Cette malédiction ne concerne pas non plus Kuch, le fils promenu de Cam, ce qui exclut d'emblée la référence aux personnes noires et aux Africains en particulier. Pourquoi est-ce important de bien comprendre cela? Parce que les généralologies bibliques, selon Genèse 10, relèvent davantage de l'ethno-géographie, c'est-à-dire de la répartition géographique des groupes humains, que de l'ethnicité, qui traite de l'origine des races humaines et des langues. La notion même de race, chers amis, dérive des théories racistes et linguistiques pseudo-scientifiques fondées sur la théorie de l'évolution, est un autre mal issu de ce mythe moderne de la création. Ainsi, les désignations bibliques de groupes de personnes comme Japhethite, Sémite ou Chamite ne suivent pas des critères clairs de race tels que définis par l'évolution, mais sont beaucoup plus complexes et floues. Par exemple, bien que les langues canadiennes soient sémitiques, Canaan est comparé parmi les Chamites ou les Kamites. Bien que Cuche soit un descendant de Cam, il est le père de Nimrod, le fondateur de Babel, et l'âme qui appartient à un peuple non-sémite est un fils de Sème. La deuxième raison pour laquelle Genèse 9, 25 ne s'applique pas au noir est que la référence à Canaan est une allusion à l'héritage de la terre promise, avec tout ce que cette terre symbolise concernant la promesse du salut pour le monde. Dans ce contexte, l'utilisation de l'expression serviteur des serviteurs est ironique. Serviteur des serviteurs est un superlatif signifiant le serviteur par excellence et suggère une direction spirituelle pointant vers Jésus, le serviteur des serviteurs qui viendra sauver le monde. Donc, en résumé, chers amis, les nations s'unissent pour essayer de prendre la place de Dieu. Dieu répond en jugement sur eux, et par la confusion qui en résulte, les gens se dispersent dans le monde entier, accomplissant ainsi le plan originel de Dieu de remplir la terre. Nous avons dit que malgré la méchanceté humaine, Dieu transforme le mal en bien. Il a comme toujours le dernier mot, alléluia. Nous avons vu que la générologie biblique a trois fonctions. Tout d'abord, elle souligne la nature historique des événements bibliques, qui sont liés à des personnes réelles, qui ont vécu et sont mortes, et dont les jours sont comptés avec précision. Deuxièmement, elle démontre la continuité de l'Antiquité, à l'époque contemporaine, de l'écrivain établissant un lien clair entre le passé et le présent. Troisièmement, elle nous rappelle la fragilité humaine et l'effet tragique de la malédiction du péché et de ses résultats mortels sur toutes les générations qui ont suivi. Nous avons dit aussi que le but ultime de la générologie dans la Bible est de nous montrer tout simplement que Jésus-Christ est le véritable Fils de Dieu, qui, en devenant homme, a parfaitement accompli les alliances de Dieu afin de sauver tous ceux qui croient en lui. Nous avons vu aussi que la descendance de Dieu nous rappelle aussi le principe de la justice par la foi et le processus de la grâce de Dieu. Quelle que soit l'œuvre que nous accomplirons pour Dieu, il devra encore descendre pour nous rencontrer. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui nous emmènera à lui et à la rédemption. Au contraire, c'est le mouvement de Dieu vers nous qui nous sauvera. En effet, deux fois, chers amis, Le texte de la Genèse parle de Dieu qui descend, ce qui semble prouver à quel point Dieu se soucie de ce qui se passe sur la terre. Selon le texte, le Seigneur voulait mettre fin à une unité profonde qui, compte tenu de leur état déchu, ne pouvait conduire qu'à plus de mal. C'est pourquoi ils choisi de confondre leurs langues, ce qui mettrait fin à leur schéma uni. Les projets des constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devient celui de leur folie. Nous avons dit aussi que Babylone n'est pas seulement des fausses doctrines, c'est aussi un état d'esprit, une mentalité, un mode de vie, une philosophie, un bagage d'habitude et d'erreur. Babylone est partout et dans tout. Babel ou Babylone, c'est être en rébellion contre Dieu et sa parole. Babel ou Babylone est aussi faire passer sa volonté sur la volonté de Dieu. À l'exemple de Ève dans le jardin d'Éden, Babel sait continuer à faire ce qui est mal contre la volonté de Dieu, contre sa loi. Nous avons dit aussi que chaque fois que l'ennemi, avec toutes ses organisations humaines, s'est opposé à Dieu et à ses plans, Dieu les a toujours combattus et a continué son plan d'amour pour la race humaine. Alléluia. Donc, victoire totale de Jésus sous ses ennemis. Alléluia. Victoire de la vérité sous le mensonge. Enfin, mes amis, l'histoire de la tour de Babel nous enseigne que nul ne peut s'opposer au Seigneur sans en payer les conséquences. Les hommes ont beau se liguer contre Dieu et son projet, Dieu sera toujours le plus fort. Alléluia. Amen. Chers amis, nous remercions vraiment le Seigneur pour cette semaine d'études. Nous le remercions dans son amour parce qu'il nous envoie toujours sa parole remplie de force, d'amour, d'espérance, de courage, de repentance, d'appel à revenir à lui, de renourer une relation d'amour avec lui, car son seul objectif, c'est que nous puissions être sauvés dans le nom de Jésus-Christ, son fils. Que son nom soit béni dès maintenant et pour toujours dans nos vies. Merci à vous de m'avoir accompagné dans cette semaine de réflexion et que le Seigneur continue de vous bénir abondamment. Soyez bénis et à une prochaine fois selon la volonté du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada